On est à Sainte-Geneviève-des-Bois dans ma circonscription, ça va ? Oui ça va. Bonjour ! On avait envie, avec les militantes et les militants, d'organiser, comme l'année dernière, une petite fête du 14 juillet, une fête de quartier, pour permettre à la fois aux enfants, aux ados, aux adultes, de passer un moment convivial. Je vais faire mon discours comme ça. C'est aussi l'occasion de faire un peu permanence du député. Il y a plein de gens du quartier qui viennent, on discute. Salut Philippe, merci d'être venu. Ça fait plaisir un petit moment. Ah ouais, c'est chouette ! Il n'y a pas vraiment de fête qui allie à la fois le côté fête populaire qu'on a chez le bal des pompiers, et le côté histoire de ce qui s'est passé. C'est quoi le 14 juillet ? Pourquoi on fête cette date-là ? On ne peut pas laisser cette fête-là perdre de son sens, parce que le drapeau tricolore, la marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, tous ces symboles qui fondent notre nation, ils naissent à partir de ce moment-là. Pour nous, depuis 1789 et ce 14 juillet que nous fêtons aujourd'hui, l'histoire de France a cessé d'être l'histoire des rois pour devenir l'histoire du peuple. Alors, à ceux qui nous disent, loin sur les plateaux télé CNews, que les quartiers populaires n'aiment pas la France et je ne sais quoi, nous voulons leur dire depuis ici, ce ne sont pas les quartiers populaires qui n'aiment pas la France, ce sont les racistes qui n'aiment pas la France. Parce qu'on n'aime pas la France quand on n'aime pas la République. Ça me fait marrer parce que souvent, je me fais insulter par les fachos sur les réseaux sociaux, ils me disent, venez avec un drapeau français dans un quartier populaire, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il y en a partout des drapeaux français, ça pose un problème à quelqu'un, non ? Parce que c'est notre pays, c'est notre peuple et on forme un peuple tous ensemble, quelle que soit notre origine. Ce qui compte, c'est notre attachement à un certain nombre de valeurs. C'est tout ça en même temps, c'est ce mélange, ça va être mon rôle de le mettre en mots pendant le discours. C'est notre pays, on l'aime, et ce qu'on aimerait, c'est que notre pays nous envoie toujours l'image qu'il nous aime. C'est que notre pays ne nous envoie jamais l'image qu'il y aurait des différences entre nous, sur la base de notre sexe, de notre genre, de notre religion, et j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, de notre couleur de peau. Nous voulons envoyer le message inverse, celui de la justice et de l'amour. Parce que justement, c'est ce qui se passe un peu partout en France. Là où certains distillent la haine sans arrêt, nous, on fait l'inverse. Alors, on s'en prend plein la tronche, ils ont d'ailleurs des chaînes de télé pour faire ça continuellement, mais ça ne va pas nous décourager de le faire. Et si en face, ils sont haineux, nous, on va être des amoureux. Si on veut gagner tout ce qu'on a à gagner, j'en ai parlé, le changement climatique, la lutte contre le capitalisme, on ne peut pas faire autrement qu'être unis. Et c'est unis qu'on est forts, c'est unis qu'on peut cibler nos véritables adversaires, qui sont ceux d'en haut. Et gardez toujours en tête que la République et le combat antiraciste sont les combats principaux des Insoumis dans cette période. Vive la Révolution, vive la République et vive la France. Sous-titrage ST' 501